Il y a trois longs mois venait l'annonce du confinement et hier soir à la télévision, le président nous a parlé de la vie d'après et de la liberté presque retrouvée. Nous allons donc pouvoir retrouver le plaisir d'être ensemble, de reprendre pleinement le travail, mais aussi de nous divertir, de nous cultiver. Nous allons retrouver pour partie notre art de vivre, notre goût de la liberté. En somme, nous allons retrouver pleinement la France. Réouverture des écoles, de la maternelle au collège, avec présence obligatoire des élèves et protocoles sanitaires allégés. Je suis ravie, voilà. Moi je prends les transports, je pense qu'il y a plus de risques presque que dans une classe. Réouverture des bars et des restaurants dès aujourd'hui. Un déconfinement accéléré pour toute la métropole, pas suffisamment expliqué, selon la gauche de la gauche. Je me suis demandé pourquoi il parlait, parce que les informations nécessaires, il les a données en une minute. Pourquoi, justement, peut-on déconfiner davantage ? La préfecture de Seine-Saint-Denis me dit, par exemple, que les Barnum-Test en Seine-Saint-Denis, aujourd'hui, en ce moment, ne donnent plus quasiment aucun cas. Quasiment aucun cas. Ça, c'est des informations où on comprend pourquoi on rentre en zone verte. C'est surtout le style du discours et le ton d'un président jugé un peu trop satisfait de son bilan que la classe politique étrie. Clore, aujourd'hui, le moment entamé avec le début du confinement n'avait rien d'une évidence. Nous avons bien fait. Nous pouvons être fiers de ce qui a été fait et de notre pays. Nous n'avons pas à rougir, mes chers compatriotes, de notre bilan. Des dizaines de milliers de vies ont été sauvées par nos choix, par nos actions. Non, monsieur Macron, il n'y a pas de quoi être fier de ce qui a été fait par le gouvernement pendant cette crise. Ce satisfait-cité lunaire. Macron, jaloux de son premier ministre, fait les annonces positives à sa place. Des annonces, mais aussi quelques pistes qui dévoilent les contours politiques du monde d'après, vus et dessinés par le président. Avec un maître mot, l'écologie, qui n'a pourtant pas convaincu les Verts. J'en ai marre de ce greenwashing. Quel pays aujourd'hui, quel dirigeant ne peut pas parler d'écologie ? On a le dérèglement climatique qui est engagé. On a vu l'année dernière en Australie des méga-feux. On sait que ces zoonoses, ces coronavirus proviennent de la prédation à l'égard des habitats sauvages. Donc ne pas parler d'écologie, ça serait complètement à côté de la plaque. Mais l'enjeu, c'est d'agir. Le maire, le ministre de l'économie, s'était engagé. Il avait dit que la France serait exemplaire. Il n'en est rien. On n'a rien fait. Alors que ça peut créer des emplois et soulager les factures des ménages. Voilà la réalité de l'action d'Emmanuel Macron. Un recul. La seule réponse est de bâtir un modèle économique durable, plus fort, de travailler et de produire davantage pour ne pas dépendre des autres. Emmanuel Macron invoque une décentralisation du pouvoir vers les régions, mais aussi vers l'Europe. Une aubaine pour une présidente de région, hors de propos pour le Rassemblement national. Quand l'État a voulu tout faire tout seul, il a échoué. C'est le cas pour les masques, c'est le cas pour les tests. En revanche, quand il s'est ouvert, qu'il a lâché prise, qu'il a accepté que les régions puissent acheter des masques, qu'il a accepté que tout le monde puisse faire des tests, à ce moment-là, il a permis de donner de l'oxygène. Tout ça, ça nécessite vraiment un acte fort. Un acte fort de lâcher prise de l'État. J'ai entendu des paroles, mais j'attends les actes. On a le droit d'être fédéraliste européen. On a le droit de défendre ces idées-là, moi. J'ai du respect pour ceux qui défendent ces idées-là. Il n'y a pas de souci. On est en démocratie. Mais on ne peut pas être fédéraliste européen et défendre la souveraineté nationale. C'est contradictoire. Depuis ce matin, les frontières françaises ont rouvert, simultanément avec l'Allemagne et la Belgique notamment. Quelques pays en Europe suivent le pas avec quelques restrictions à l'arrivée. D'autres, comme l'Espagne, gardent encore un peu leur porte-close. Le président, lui, a donné rendez-vous aux Français au mois de juillet pour préciser son monde d'après.